...signe de succès. Après le retrait de Smets, il faudra descendre jusqu'à la 14e place pour trouver le leader du groupe N, l'enverso Adont, sur Mitsubishi. Classement après la première journée, domination de Freddy Lwax devant Verheight à 14 secondes, de Mevius à 15 secondes et Sneijers à 2 minutes 48. Suivent Feltes, Minster leader en Formule 2, Van Der Wauer, Del Vaux-Jupsen, Echters leader en Citroën ZX, Deneff et De Spa. Classement après 13 spéciales, il en reste 21. Le rallye ne fait que commencer. Le jour se lève sur Spa et sa région. Froid et seul enneigé sont toujours au rendez-vous, mais le dégel est dans l'air. Sur les spéciales, tout se remet en place. La journée s'annonce chargée. Trois boucles de 7 spéciales, toutes différentes de la veille, selon le nouveau découpage des organisateurs. 172 km et des tronçons de terre largement minoritaires. Les boucles retournent à Malmedy après une courte éclipse et innovent avec une spéciale que l'on n'est pas prêt d'oublier, Baron de Haide. C'est un peu la clémentine à l'envers. Chemin largement enneigé. Le public se régale au passage des deux Toyota Silica. Lwax Everheight soigne leurs supporters. Et trois secondes de mieux pour Lwax dans cette première spéciale. Demivius passe à l'attaque. Pilotage impressionnant de puissance et temps scratch dans cette première spéciale de la deuxième journée. C'est normalement au tour de Sneijers à pointer le bout du capot. Mais c'est Munster qui se présente au TRC et annonce au pointage que Sneijers est sorti de la route. Et Champions a l'oeil partout. Confirmation sur ces images de la faute du pilote Limbourgeois. L'escorte est coincée dans le fossé et tous les efforts pour la remettre en piste seront vains. Sneijers ne gagnera pas cette année ses septième boucle de Spa. Échec et mauvaise opération pour le championnat. Ce qui explique l'annonce lundi de sa présence où RTS rallie à Saint-Tron. Exit Sneijers et nouveau soubresaut un peu plus tard. Dans cette matinée ultra folle, Vreit vient de sortir dans Malmedy. Trop vite dans un virage. Trois minutes de perdu et huit sur le routier pour changer la barre de direction. En l'espace de trois spéciales, deux candidats à la victoire n'ont donc plus droit au chapitre. Luax et Demivius vont en découdre pour la victoire. Luax est déchaîné. La première boucle matinale lui permet d'accroître son avance jusqu'à 51 secondes sur Demivius. Il songe tout doucement à assurer car le retrait de Sneijers est plutôt une bonne affaire dans l'optique du championnat. L'écart va même culminer jusqu'à la minute 12. Au guet, on salue l'artiste. Dans le trophée ZX, Kurt Hector se porte comme un charme. Il tient François de Spa à distance et s'en va décrocher sa première victoire. C'était particulièrement difficile en plus avec le temps qu'il a fait. Je ne m'attendais pas du tout à un résultat pareil. C'est la première fois que je roulais avec une traction en plus. C'était mes premiers matchs, je les ai faits mercredi avec la voiture. Je n'avais jamais roulé en traction. Ma voiture de tous les jours a eu une propulsion aussi. Bon, c'est un super bien été. Moi, je venais ici surtout pour terminer. Même si on était à 8, dans le trophée que je termine à 8e, j'étais content. Bon, on a roulé à 85, 90%. On n'a pas pris de risque. Et bon, c'était bien. François de Spa terminera à 36 secondes de Kurt Hector. Illustration claire de la lutte que se sont livrés les deux hommes dans ce trophée Citroën ZX de très haut niveau. Enfin, je n'ai pas eu les bons pneus au bon moment. Et sinon, je crois que ce serait vraiment une bagarre à la seconde. Parce qu'il y a certaines spéciales où il me met et d'autres où je le mets. Donc, quand on part sous des pneumatiques pareilles, c'est la bagarre. 3e Paul Gansen et 4e Francis Leroy, un ancien du Challenge AX. Et à propos du Challenge AX, le malheureux Benoît Banneux, confortable leader depuis le début de l'épreuve, va passer du paradis à l'enfer. Il recevra certes les fleurs du vainqueur, mais sera déclassé pour boîte de vitesse non conforme au règlement du Challenge. Du coup, c'est un nouveau venu dans le Challenge, le huttois Lionel van Bergen, qui se voit offrir la victoire dans cette première manche de la saison. Les positions commencent à se figer dans le top 10. Rainer Feltes est solidement accroché à la 4e place. Inconnu en inter quelques heures auparavant, ce grand ami de Bruno Thierry est en train de se faire un nom. Bernard Munster a compris que les conditions climatiques n'étaient pas faites pour lui. Autant assuré pour décrocher un accès site en attendant des jours meilleurs. Jean-Pierre Van Der Hoer sait que les boucles de spa sont importantes pour la suite de sa saison. Sponsor oblige. Sa 6e place, il veut la conserver coûte que coûte, mais tout a failli mal tourner en raison d'une sortie de route. 7e avant la dernière boucle, Jackie Delvaux, Opel Astra GSI, la force tranquille d'un pilote régulièrement dans le top 15 des boucles de spa. Albert Deneff, l'homme de Harzé, place la Nissan en 9e position, mais son écart sur Echters 8e n'est que d'une poignée de secondes. Dans cette première partie du tableau, une voiture a disparu. Jusque la solide 8e, l'Opel Corsa du teutois Christian Jupcin, bris de roue contre une pierre, dans la spéciale de Sterre. Le groupe N a donc été décapité depuis le retrait prématuré de Pascal Smets, mais Guy Colsoul n'aura pas tout perdu au boucle puisque c'est sa 2e Mitsubishi, celle pilotée par l'envers soi Bernard Dundt, qui va s'imposer en voiture de série. Dundt, un spécialiste du tout-terrain, qui s'est distingué à l'Eurochallenge et qui dispute la Coupe du Monde de Rallye Raid. C'est une grande surprise parce que nous sommes venus ici pour essayer de rentrer dans les 5 premiers. Notre camarade dans le team, notre premier pilote, il a eu un peu de malchance. Moi, j'ai dit, OK, on va attaquer, on va essayer de faire mieux et de revancher un peu pour le moral du team et tout. Et on a eu un succès. Le classement avant la dernière boucle, Loax solide leader avec 1 minute 0,3 seconde d'avance sur Demivius. Verheyt, retardé par la sortie de route de Van der Waouwer, est pointé à 8 minutes 30. Suive Feltes, Munster, leader en F2, Van der Waouwer, Delvaux et Echters. Il reste alors 7 spéciales. Loax est à 57 kilomètres de son premier grand sacre. La dernière boucle recommence par l'étape de Baron de Hedde, celle qui avait déjà mis au trou Sneijers. Et stupeur, Radio Laine, la radio des boucles, annonce la sortie de route du leader de l'épreuve. Loax a fait un tête-à-queue. Il perd 3 minutes 20 et constate ici les dégâts au travers de sa portière. L'incroyable scénario s'est produit. L'homme qui avait séduit tout le public par sa fougue, sa maturité, son culot, en dépit de son inexpérience sur une 4x4, doit abandonner tout espoir de victoire. Dura Loax, c'est Loax. Moi je suis déjà très content de faire des trucs comme ça avec une nouvelle voiture pour moi. Et j'espère que si on sait faire le même à Ypres ou Kondros, on va quand même une fois gagner. Vous n'êtes même pas déçus ? Non. Grégoire de Mévius ne s'attendait pas à ce cadeau tombé du ciel. Le voici leader de l'épreuve, à si spécial du terme. Hormis un incident, plus rien ne pourrait arriver au pilote d'un muroir qui voilà une belle occasion de réussir une opération en or au championnat. Renovereit, lui, a compris depuis longtemps qu'il ne jouerait pas dans la même pièce que Loax et de Mévius. Sa sortie de route, doublée d'une certaine crispation sur un terrain qui finalement n'était pas fait pour l'avantager, explique sa 3e place. Je dois bien avouer que Grégoire et surtout Freddy étaient beaucoup plus forts que moi aujourd'hui. Bon, maintenant, je termine 3e avec cette touchette qui m'a fait perdre 5 minutes, mais je suis à ma place, donc pas de regrets, en tout cas au niveau de la course. Bon, un regret parce que je n'ai pas gagné, mais bon, il faudra remettre ça pour la prochaine fois. Feltès sera un surprenant 4e de ces boucles de spa, coup d'essai, coup de maître. Bernard Meister a limité la casse, vu les circonstances, pouvait-il espérer plus qu'une 5e place au terme de ce week-end d'enfer. Ce n'était pas vraiment la voiture idéale pour ce genre de conditions, mais sinon, ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu, à chaque instant, on a vraiment cru qu'on n'allait jamais arriver au bout. Mais là, on est content, tout le monde est content, parce qu'après 100 km, on avait déjà plus de 5e, on a fait tout le rallye à 105e vitesse, on croyait que ça allait casser à tout instant, ça a tenu. Est-ce qu'on peut dire vivement la Mégane ? Oui, vivement la Mégane et surtout vivement le soleil. Paris gagné pour Jean-Pierre Van der Waouwer, il conserve sa 6e place, qui sera peut-être synonyme d'une saison plus chargée que prévue. Le résultat de Spa était hyper important, donc il fallait faire un résultat, ne pas sortir, parce que, pour le déroulement du reste de la saison, et je suis super content au niveau du monteur, parce qu'il n'avait pas fait un mètre dans une voiture, donc le monteur vient directement du banc monteur, et les Mécanons n'ont pas eu une clé à mettre dessus, ils ont fait un super travail, parce que tout est venu en kit, ils ont monté tout avec la difficulté de quitter, la Pékin. Quant à Jacques-Y Delvaux, 7e, il a donc été fidèle au rendez-vous que lui fixent chaque année à Spa, ses nombreux supporters. mousquetaires. Je voulais m'approcher du top 5, avec la voiture dont j'y disposais, je devais être dans les 10 premiers, et j'espérais me rapprocher au maximum du top 5, mais les conditions climatiques ont fait que des petites voitures comme celle de Jean-Pierre Vandevoer ont pu s'intercaler alors que ce n'était pas prévu au départ. Le vainqueur, c'est donc lui. Grégoire de Mévius est le seul des 4 mousquetaires candidats à la victoire, à ne pas avoir commis la moindre faute. Ça lui vaut un premier succès cette année, son deuxième Aspa depuis la victoire de 93 sur Nissan Sunny. Une victoire qui met aussi un peu de baume sur les plaies ouvertes dans la principauté de Monaco. Certes, Luak, c'est le vainqueur moral du rallye, mais de mes vues, ça a eu le mérite de rester dans le sillage du Limbourgeois et d'avoir constitué pour lui une menace permanente. Et quand l'occasion s'est présentée, le Namirois a pris directement le pouvoir. C'est les boucles de Spa qui avaient ouvert mon palmarès il y a trois ans, en 1993. Donc ça m'avait fait déjà grand plaisir à l'époque parce que c'est un rallye qui est quand même très coté, très difficile. Cette année, je crois que pour être difficile, il était vraiment très difficile. Demébus remporte ses 39e boucles de Spa avec 2 minutes 0,7 secondes avant sur Fredilouax, 7.42 sur Verheight, 19 minutes 25 sur Feltes. Minster est 5e et remporte le groupe F2, Vandewauer 6e, Delvaux 7e, Denef 8e, Hecters 9e et 2 Spa 10e. 57 voitures sur 99 au départ ont été classées. Rendez-vous fin mars au circuit des Ardennes. Loax et Verheight seront absents. Demébus retrouvera donc sur sa route le seul Sneijers. Beau duel en perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Voilà donc comment se sont déroulées les boucles de SPA 1996. Elles ont marqué de façon passionnante le départ de la saison des rallies internationaux. Quant au championnat national, il commencera le week-end de prochain avec le RTS à Sintreuden-Saint-Tronc. Le championnat national des rallies belges s'ouvre ce dimanche 3 mars à Sintreuden-Saint-Tronc à l'occasion du RTS Rally. Le grand favori du RTS, c'est Patrick Sneijers au volant de sa Ford Escort Cossward préparée chez RAS. Pour lui donner la réplique, Pascal Smetzi et Guy Colseoul sur Mitsubishi Lancer Evolution 3. Roger Bouronne sur Ford Escort Cossward préparé par Gérard Magnette, Laurent Verrougetrade sur une Sierra Cossward ex-Drogmans et Jean-Marc Gavan qui ressort sa superbe Porsche 911. Sous-titrage Société Radio-Canada